Chez les femmes, on pense que les femmes qui viennent de l'aristocratie, c'est le cas d'Elisabeth Dutrieff, etc. Elisabeth Dutrieff, en et d'autres, donc là c'est beaucoup plus. Alors on a quand même une exception, on est fiers dans le 20e arrondissement, c'est Vidae d'Illadant, qui lui, en fait, était quelqu'un qui était un chrétien convaincu, et qui était un aristocrate, et qui pourtant l'écrit les plus belles pages sur la commune. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais tout à l'heure on a parlé de Paul Main, qui en fait était quelqu'un qui venait de l'aristocratie, et là, à l'inverse, on a Elisabeth Dutrieff qui, elle, en fait, est partenaire, en fait, elle travaille dans le livre. Et donc, elle habitait ici, elle habitait 36 rue des Pertons, et pendant la commune, elle a été ambulancière. Elle a dit à son procès, elle a dit à son procès, j'aurais aussi bien ramassé un soldat de Versailles qu'un garde national. Ça, c'est vraiment, quelque part, c'est le serment d'hypocrate. Donc, elle a été condamnée à mort par le 4ème conseil de guerre. Contrairement aux hommes, les femmes qui ont été condamnées à mort n'ont pas le plus. Et ça a été transformé ensuite en... Comment ? Un bonissement. En travaux forcés. C'est ce qui lui est arrivé. Donc, ça a été commu en travaux forcés. Elle a été déportée en Guyane. Et au moment de l'amnistie en 1880, elle est restée en Guyane, et elle est morte à Saint-Laurent. Pour dire simplement, il y a eu quelqu'un de très imaginatif, c'est Maxime Ducon, et il a inventé une espèce de légende des pétroleuses. Les pétroleuses n'ont jamais existé sur la commune, sauf dans l'imagination de Maxime Ducon, qui a écrit les convulsions de Paris. Il a écrit un ouvrage absolument dégueulasse sur la commune. Et grâce à cet ouvrage, en fait, il a payé par ça son entrée à l'Académie française. Comment est-ce qu'il a payé son entrée à l'Académie française ? C'est un des personnages les plus réactionnés de notre étonne. Bon, après, je ne veux pas dire autre chose sur les femmes, parce qu'on en a déjà parlé, en fait, bien qu'elles n'aient pas le droit de vote, elles ont une grande influence grâce à la démocratie directe avec les clubs. Quelque chose quand même que j'ai envie de dire sur les femmes, qui est vraiment différent un petit peu des hommes, c'est que les femmes, peut-être que c'est encore vrai aujourd'hui, je ne sais pas, en fait, les femmes ont un côté toujours très pragmatique. Et ça, on l'observe encore aujourd'hui. Et je vois, par exemple, avec la notion de la... avec le problème de la prostitution, les hommes, bon, qui sont très moraux, ils interdisent la prostitution, au point final, quoi. Les femmes, elles pensent qu'il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner par l'éducation, quoi, vous voyez. Et puis, j'ai eu une autre femme qui s'appelle André Léo. Alors, André Léo, c'est un nom masculin, parce qu'elle avait deux jumeaux, l'un s'appelait André, l'autre s'appelait Léo. En fait, elle s'appelle Léody Le Béra, quoi, de son vrai nom, quoi. Et donc, cette femme en question, je veux dire, ça n'aurait pas été une femme, je pense qu'on la considérerait aujourd'hui comme une très grande historienne et comme une très grande écrivaine, dit-on, aujourd'hui. Je veux dire, c'est vraiment un très, très grand personnage. Et j'en profite pour dire que là, nous allons être en 2024. Et donc, en 2024, ça va être le huit centenaire de la naissance d'André Léo. Ah oui, que je n'y arrêtez, très un petit peu. Je pense que peut-être que les amis de la commune aussi, enfin, je suppose, c'est une idée qu'on a, en fait, c'est d'en faire un petit peu l'année d'André Léo. Alors, je veux dire deux mots de Nathalie Lemel, et on reparlera ensemble de la prostitution parce que c'est vraiment un sujet qui glive aujourd'hui le mouvement des femmes. Oui, c'est ce qui est de Nathalie Lemel. C'est pas celui de finir. Donc, l'idée, en fait, on est dans un pays, en fait, où la moitié des Français ne parlent pas le français, d'accord ? C'est des Français, c'est un pays où... Donc, en fait, l'idée, c'est de convaincre les paysans d'aller massacrer la commune. Et donc, l'idée de dire, c'est de convaincre les paysans de massacrer la commune. Et les membres de la commune, de quoi, pensent à mobiliser les villes de province, les grandes villes de province, mais par contre, mobiliser les paysans, personne n'y pense. Eh bien, il y a une femme qui y pense, c'est André Léo. Et elle écrit, justement, une lettre... Elle écrit une lettre aux paysans pour leur dire, si vous ne comprenez pas ce que nous on fait, c'est à vous qu'on va faire appel pour venir nous massacrer après. Et c'est exactement ce qui s'est dit. Alors, Nathalie Lemel, elle est, comme beaucoup de femmes de la commune, elle a une formation professionnelle, elle est relieuse, et elle travaille avec Varlin, par exemple. Et en plus, elle est engagée politiquement, elle a adhéré à la première internationale. Et, comment dire, elle va, pendant la commune, organiser avec Varlin, mais ça a commencé même avant, les fameuses marmites ou la marmite. D'autre part, elle va combattre, elle va créer, avec Elisabeth Dimitrieff, qui est une aristocrate russe, qui était à Londres, et que Marx envoie pour avoir des nouvelles de Paris, parce que quand même, la commune de Paris inquiétait. Donc, elle crée avec Nathalie Lemel, donc Elisabeth Dimitrieff, l'union des femmes pour la défense de Paris et le soin des blessés. et elles vont combattre toutes les deux sur les barricades, mais, comment dire, elles échapperont un certain temps et Dimitrieff partira à Londres alors que Nathalie Lemel, elle partira avec Louise Michel en Nouvelle-Calédonie. Et on pense que c'est elle qui a beaucoup discuté avec Louise Michel et qui aurait sûrement guidé un peu les réflexions qu'elle faisait en allant en Nouvelle-Calédonie, et qui serait aussi une espèce d'origine de ce qu'on appelle en France l'anarchie. Mais, elle n'a pas eu la chance de Louise Michel, elle n'a pas trouvé autour d'elle un groupe qui pouvait la soutenir. Et, elle a continué à lutter dans les partis les plus révolutionnaires, mais dans les partis républicains, socialistes, etc. Et, elle a fini dans la misère parce qu'elle n'avait pas l'entourage ou la gloire de Louise Michel. Voilà, Nathalie Lemel, c'est une femme qu'il ne faut pas oublier. Et, là, on voit encore dans les années 20, on chante et on y va. Oui, parce que là, la pièce de théâtre nous attend. Donc, sur l'air, Nathalie Lemel, sur l'air du temps d'esprit. Voilà.